Générique Générique Alors je suis entrepreneur, je suis co-gérant de la société ACVO qui est une société spécialisée dans la gestion et les économies d'eau. Et moi je m'occupe plus particulièrement de la partie technique et commerciale. Ma première mission c'est une mission de supervision technique. Donc je m'occupe de suivre et de gérer tous les problèmes techniques que l'on peut avoir sur le terrain. A la fois sur tout ce qui est études, bureau d'études, des problèmes de dysfonctionnement dans les bâtiments, des problèmes hydrauliques, des problèmes de bactéries, des problèmes de pression. Et également la partie, tout ce qui est suivi des travaux. Donc optimisation, mise en place de compteur, mise en place de réseau, optimisation de réseau d'orosage, suivi des travaux de forage, etc. Et ma deuxième mission c'est plutôt sur la partie commerciale où je suis directement en relation avec la clientèle. Nos principaux clients ce sont des gestionnaires de bâtiments publics privés, des bailleurs sociaux, des collectivités pour optimiser par exemple des écoles ou des parcs ou des collèges, des groupes hôteliers. On a également des bureaux d'études et des architectes. Pour optimiser les consommations d'eau, un des exemples c'est l'eau de substitution. On va essayer de trouver des manières pour remplacer l'eau qu'on prélève dans les nappes phréatiques profondes, l'eau qu'on distribue ici en Gironde au robinet, par des eaux de qualité moindre, que l'on trouve ce sont des eaux en nappes superficielles, mais qui vont être utilisées pour des usages d'eau non potable. Comme par exemple de l'arrosage d'espace vert, du lavage de sol ou l'alimentation de WC. Mon parcours est un peu atypique. J'ai fait deux ans dans la marine nationale et après avoir fait ce passage là, j'ai fait une formation qui m'a permis de rentrer dans une grande entreprise des métiers de l'eau, dans laquelle j'ai fait divers métiers sur une dizaine d'années et qui m'ont permis d'acquérir une expérience suffisante pour pouvoir créer mon entreprise aujourd'hui. Aujourd'hui on a cinq ans, on commence à avoir une entreprise stabilisée et on y arrive malgré les difficultés. J'ai choisi ce métier simplement pour la liberté de faire ce que je voulais, avoir un métier qui avait du sens, à la fois pour l'environnement et pour la partie préservation de l'eau, qui est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Le conseil que je donnerais à un jeune qui veut faire ce métier, c'est de passer si possible un BTS GEMO, gestion et maîtrise de l'eau, et si possible en alternance. C'est un métier de terrain donc il est important de faire ça en alternance. Dans dix ans, je me vois dans ma deuxième passion, l'humanitaire, donc le voyage et aider les autres autour de l'eau. Si j'étais une goutte d'eau, je serais la goutte d'eau qui se trouve dans les jars ou dans les bidons que les femmes et les enfants ramènent tous les matins dans les pays en développement. Sous-titrage Société Radio-Canada